Ce plateau, le président du Sénat, Gérard Larcher, bonjour. Bonjour. Gérard Larcher, qu'est-ce que vous attendez de cette visite d'Emmanuel Macron ? Quel message doit-il envoyer à nos maires, à nos élus locaux ? Il faut qu'il écoute d'abord, avant d'envoyer un message, qu'il écoute et qu'il entende les élus locaux, et notamment leurs inquiétudes, leurs interrogations, dans l'immédiat. Comment j'établis mon budget 2023 ? Avec l'incertitude, notamment des coûts sur l'énergie. Vous savez, l'énergie, c'est tout simple. C'est en moyenne, dans ce pays, 4,2% du budget de fonctionnement. Et quand on ne sait pas si demain, ce sera 8% de mon budget de fonctionnement ou plus, vous comprenez l'angoisse. Donc je souhaite, avant de délivrer un message, qu'il écoute, qu'il entende, et qu'ensuite, nous puissions travailler. Vous savez, aujourd'hui, il y a un rendez-vous très important au Sénat. Et la preuve de l'écoute, ce sera l'attitude du gouvernement. Nous allons débattre, à partir de cet après-midi et ce soir, pour doter les collectivités territoriales d'un bouclier tarifaire énergétique. Et un bouclier tarifaire qui soit simple et pragmatique, dans lequel il ne nous demande pas, au préalable, quel est votre épargne brute, votre potentiel fiscal ou financier, et je le dis parfois en blaguant, et même l'empreinte dentaire du maire. Et que chacune des collectivités, et je pense notamment aux collectivités, qui ne sont pas, j'allais dire, protégées par le tarif réglementé, que, quelque part, elles aient le soutien de l'État. On va parler, cet après-midi, entre 2,5 milliards et 3 milliards. C'est plus que ce que le gouvernement propose. Mais je crois que c'est essentiel. C'est la première urgence. Donc concrètement, quelle amélioration de ce bouclier tarifaire énergétique pour nos collectivités ? La majorité du Sénat va-t-elle proposer ? Elle va proposer d'abord que la méthode simple et pragmatique, je reviens, de supprimer les critères d'éligibilité. Ceux que nous avions mis en place au mois de juillet dernier, et qui, manifestement, écartent un très grand nombre de collectivités de la possibilité de ce soutien, de ce bouclier. La deuxième des choses, c'est que c'est un partage, je le fais assez simple. Au-delà de 40% de croissance de recettes, eh bien, il faudra partager les surcoûts énergétiques entre l'État et les collectivités territoriales. Un système simple qui s'adresse à toutes les collectivités territoriales et dans lequel il va falloir réfléchir pour que ça ne soit pas un versement qui soit fait l'année suivante. Parce que, quand on est maire, j'ai été maire pendant un certain nombre d'années, la préoccupation de la préparation du budget, ce n'est pas la réponse dans le futur, ce n'est pas la réponse d'un rapport de plus, c'est une réalité financière qu'il va devoir falloir inscrire en recettes et en dépenses. Alors, cette semaine... Sous-titrage Société Radio-Canada